maintenant dans la ville romalie on va parler à parler de des événements récents mon père est mort samedi matin samedi 17 si je me trompe pas je vérifie mon père est mort le samedi 17 octobre 2020 d'un cancer il est la chance il n'est pas mort en souffrant il a eu des moments de souffrance par rapport à ses dents par rapport à ses hanches son cancer s'était métastasie etc etc hier enfin on va prendre chronologiquement samedi sam vendredi je vais voir le médecin pour que le médecin m'explique qu'est ce qui arrive qu'est ce qui se passe avec mon père etc qu'est ce qu'on va faire les décisions qu'il faut prendre est ce qu'on en a déjà parlé etc je leur assure j'ai parlé de tous avec mon père mon père il m'a s'est dit tout ce qu'on avait à se dire j'ai pas de regrets lui non plus on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire quand il fallait se les dire vendredi juste avant de voir le médecin j'ai juste posé la question à mon père est ce que tu souhaites qu'on te maintienne en vie à tout prix ou est ce que si jamais les médecins te disent qu'il n'y a plus rien à faire tu veux tu veux pas de l'acharnement tu veux qu'on te laisse partir tranquillement il n'a pas pu parler mais il m'a regardé dans les yeux je lui ai demandé tu veux qu'on te laisse partir tranquillement il a hoché la tête et il a fait oui enfin bref il m'a dit oui quoi comme il pouvait et bref ensuite j'ai vu le ce que mon père voulait etc mon père je retourne voir mon père j'ai quand même passé une heure avec mon père avant de voir le docteur mais je retourne voir mon père j'essaie de lui parler mais il dort j'essaie de le réveiller pour lui dire tu sais je vais partir naninana mais pas moins de le réveiller donc il dort je me suis dit il doit être fatigué ça a dû lui prendre des forces pour qu'il me fasse le geste dont je te parlais que je vais pas faire là parce que ça me rend à moi etc etc donc le soir je rentre je t'en parle je te dis ouais mon ressenti tout ça et et ah merde je me rends compte que il faudrait que j'autorise le son de ce truc là ouais on s'en fout donc le samedi matin pendant qu'on est en train de parler de tout ça comment va s'organiser tout ça on m'appelle on me dit que mon père est mort je fais le nécessaire j'y vais je récupère ses affaires les pompes funèbres naninana ensuite il faut aller au pont funèbre l'après midi au pont funèbre je dis ce que mon père voulait je dis que mon père voulait que ce soit fait vite je vous dis que mon père voulait le le cercueil le moins cher enfin bref mon père il voulait que ce soit fait vite que ça coûte pas cher qu'on qui soit incinéré et qu'on disperse ses cendres en guadeloupe donc on organisait ça et on s'organisait pour faire ça donc que je perds pas le fil bon donc ouais pompe funèbre et entre les pompes funèbres et hier c'est pas trop important donc le jour de du recueillement auprès du corps de mon père c'était hier j'ai eu le soutien de quelques amis qui pouvaient se déplacer parce que faut avouer que le délai était court que la plupart des amis de mon père était sont en guadeloupe et que la plupart de mes amis sont à paris et faut l'avouer la plupart de mes amis ont pas la même situation financière que moi et donc ils peuvent pas prendre un billet de train ou d'avion du jour au lendemain ou louer un hôtel etc une chambre d'hôtel etc donc comité restreint sauf que la veille on m'avait prévenu que mes cousins allaient venir alors est ce que c'est bien ce que c'est mauvais ça aurait été bien pour la mémoire de mon père que mes cousins viennent moi j'aurais moyennement apprécié par rapport aux relations qu'on n'entretient pas mes cousins et moi mais finalement la journée s'est passé très bien c'était une journée ensoleillée j'étais surpris par les bouquets de fleurs des amis policiers de mon père de feu la crs de la guadeloupe qui ce qui qui ont gardé un grand un très bon souvenir de mon père heureusement qui m'ont conforté dans l'idée que mon père était une bonne personne le plus gros bouquet que j'ai vu je savais même pas que ça se faisait qui venait de la famille des torchia je remercie kamel et sa femme merci et un troisième bouquet qui venait de la cousine de mon père janine et et thierry pilat que je remercie aussi d'ailleurs on peut voir les bouquets derrière je les montrerai peut-être bon donc du coup j'ai été heureusement surpris par les fleurs je me suis recueilli auprès de mon père m'a gorgé sérieux etc j'ai été j'étais j'ai pas si c'est impressionné surpris devant ta réaction on aurait dit que tu étais triste toi aussi alors que c'était pas ton père quand même eu une proximité avec lui que personne ne t'a eu à part moi avec lui parce que tu as vécu avec lui ne serait ce qu'un mois ou deux parce qu'on a échangé parce qu'on a parlé de la du futur parce qu'on a parlé de du futur si ça se passe bien du futur si ça se passe mal donc tu as vu quel genre de personnes c'était tu as vu qu'il niait sa maladie mais qu'il avait toujours bon espoir et peut-être que c'est une bonne chose finalement enfin qu'il ait gardé bon espoir pas qu'il niait sa maladie pour en venir à aujourd'hui ou alors pour info samedi matin enfin samedi matin samedi quand j'ai fini avec les ponts funèmes tout ça j'ai pris le téléphone de mon père j'ai averti tout le monde que mon père était décédé de quand allait avoir lieu la mise en bière et la cérémonie j'ai j'ai informé toutes les personnes qui avaient demandé des nouvelles de mon père qui cherchait à contacter mon père qui ont appelé mon père toutes les personnes qui ont dans un laps de temps d'un mois essayer de contacter mon père toutes ces personnes ont été informés en priorité de la mort de mon père du décès de mon père et de de quand on veut la cérémonie y compris et on va y venir les personnes enfin mon cousin sa sœur le mari de ma grand mère etc alors avant de venir là faut quand même que je donne un contexte aux personnes qui vont voir ou écouter ça j'ai fait toute ma vie en guadeloupe jusqu'à mes 23 ans à 22 ans j'ai fini une formation professionnelle qui me donnait un deuxième diplôme de niveau bac en informatique et je me suis dit je vais pas rester une année de plus en guadeloupe si je peux pas trouver un travail ou une formation j'ai déjà essayé de chercher une formation ça a rien donné j'ai déjà essayé de chercher du travail ça a rien donné avec le recul je sais que c'est parce que je ne cherchais pas correctement maintenant je suis arrivé en métropole j'ai pris le billet d'avion c'était pour venir chercher du travail en métropole et j'ai demandé à aller dans un centre de formation où il y aurait eu ma famille alors quel malheur d'avoir fait ce choix là dans le sens où je me suis pas rapproché de ma famille mais le contraire mais heureusement je t'ai rencontré toi mais l'expérience que j'ai fait avec ma famille si j'avais pu ne jamais la faire ça aurait été très bien aussi tu vois alors maintenant pourquoi je dis ça je suis arrivé à Marseille c'est pas ma famille qui m'a accueilli c'est une employée de l'ADOM c'est pas ma famille qui est venue m'amener à bouffer ou m'emmener faire des courses pour avoir à bouffer c'est moi qui me suis coordonné avec un autre ultramarin pour qu'on aille faire des courses etc et ensuite j'ai pu manger etc donc je me suis démerdé pendant une semaine et puis au milieu de semaine coup de fil ouais c'est ta tante ton père m'a donné le numéro il m'a dit que tu la laves pas est-ce que ça te dit qu'on vienne te chercher tu passes le week-end à la maison nanana ouais pourquoi pas je connais pas ma famille à lui donc le week-end arrive ma famille j'ai mis à chercher on va manger je découvre enfin je rencontre ma tante le lendemain je rencontre mon cousin ma cousine et pas tout ouais j'ai rencontré leur famille aussi mais j'ai pas fait le truc ça va être long sinon donc j'ai rencontré tout le monde au fur et à mesure enfin le week-end d'après en fait ma tante me dit ouais bon je commence à faire des soins médicaux je sais pas si ton père t'a dit mais j'ai le cancer ah non il m'a pas dit non donc je découvre que ma tante a un cancer mais je sais pas si c'est grave ou pas mais comme je viens de la rencontrer je veux pas m'enfoncer enfin je veux pas m'imposer dans sa vie plus privée et l'interroger tu vois être inclusif donc je sais pas la gravité de sa maladie arriva ce qui devait arriver elle est morte de sa maladie et là maintenant on se retrouve dans une situation où la personne qui avait créé une tradition ou une mécanique de famille en fait qui faisait que les gens se retrouvaient tous les week-ends au moins le dimanche pour manger ensemble ou juste pour venir prendre des nouvelles là mon cousin ma cousine ma cousine ça l'intéresse pas du tout elle organise que d'elle mais mon cousin il essaie de continuer ça sauf que avant que ma tante meure elle me demande oui quand tu auras fini ta formation où est-ce que tu vas aller j'ai dit ben j'espérais venir ici le temps de chercher du travail et elle elle me dit je suis pas sûr que ça va être possible mais enfin bon tu verras parce qu'elle voulait pas me dire je pense que je vais crever donc du calme frère parce que moi je suis pas sûr que crever enfin bref elle savait qu'elle allait mourir et que ça allait être moyen pour que je vive chez elle donc elle meurt sauf que la question que elle elle m'a posée qu'est-ce que tu vas faire après la formation mon cousin qui vit au crochet d'une femme millionnaire et je vais pas rougir de le dire si tu regardes ça frère mec tu vis au crochet d'une femme qui te brise les couilles j'ai été témoin de ça si tu le vois pas toi je suis pas dans les histoires et ma cousine qui elle aussi vit au crochet de son mari mais a le mérite quand même d'avoir une profession et des diplômes qui certifient qu'elle peut exercer un métier tu vois les deux qui avaient largement les moyens de m'accueillir soit chez eux dans une villa de je sais pas combien de millions soit soit chez lui dans une villa de je sais pas combien de millions soit chez sa femme dans une villa de je sais pas combien de millions soit chez ma cousine qui vivait pas sur une villa de je sais pas combien de millions mais qui vivait quand même dans une maison qui coûte fucking cher il y avait de la place quoi ou encore la villa vide de ma tante où j'avais déjà vécu où je savais comment la maison fonctionnait etc j'aurais pu j'aurais pu être soutenu par une famille de gens aisés qui vivaient dans des maisons trop grandes pour eux et ces gens là quand je leur ai dit ouais j'ai lancé la perche pour voir si quelqu'un allait avoir un peu pitié ou me m'aider quoi ouais du coup une fois que la formation est finie normalement je devrais partir de chez ma copine donc parce que bon j'ai pas de quoi payer le loyer j'ai pas vraiment de raison de chez elle ah oui mais elle t'aime si vous vous aimez vraiment elle va t'accueillir elle va continuer de t'héberger sauf que toi tu m'avais déjà dit que tu m'avais déjà dit que j'allais rester chez toi tu vois mais je me disais je suis pas à l'abri d'une dispute j'ai quand même lancé l'idée comme ça j'aurais vécu chez moi ou chez ma famille et j'aurais pu faire des week-ends chez toi ou faire des soirées chez toi avec toi quand j'ai dit les gars j'ai nulle part où vivre ou même mettre mes affaires ils m'ont même pas proposé de m'aider à déménager de lave-par à chez toi c'est Moustapha désolé frère je te parle plus pour un truc con en plus c'est Moustapha qui m'a aidé à déménager le groupe de mes affaires chez toi et ensuite j'ai fait les allers-retours avec le métro donc là on a on a deux moments critiques où j'ai besoin de soutien et on m'a dit démerde-toi tu oublies aussi le fait qu'il t'est volontairement écarté de la série ah oui ça aussi c'est pas mal sous prétexte alors moi les gars me disent ouais ça va avoir lieu mercredi j'ai dit bon ben je viens ah non t'es en formation non mais ma tante est morte je viens ah non non c'est pas la peine non mais je viens ah non non c'est pas la peine de toute façon comment tu vas faire pour venir comment tu vas faire pour ça va être plus embêtant donc les mecs me disent en bref ta tante est morte t'as créé des liens mais nique ça on veut pas de toi ok donc on m'exclu on me soutient pas quand je dis quand on sait que je vais avoir besoin quand je dis que je vais avoir besoin quand je demande pour qu'on m'aide enfin non j'ai même pas demandé qu'on m'aide à déménager puisque j'ai vu j'ai vu comment j'ai été reçu pour être hébergé donc donc ça je me suis dit mon père m'a dit c'est la famille tu vas voir c'est bien ceci cela je me suis dit allez les gens ils pouvaient pas je vais quand même toi même tu m'encourager entretenir les liens ouais on fait un truc dimanche est-ce que ça t'a dit de venir ouais du coup on fait comment vous venez mais chercher les premiers temps on venait nous chercher et après ça nous a dit bon les gars démerdez-vous ça commence à faire chier donc fallait pour le bus une heure et ensuite fallait qu'on vienne nous chercher ensuite on nous on nous raccompagnait mais c'était pas les mêmes nos bus quand c'était jean pierre il nous raccompagnait à marseille quand c'était le cousin c'était au bus bref donc on fait on fait des déjeuners en famille premier déjeuner en famille ou deuxième non le premier je suis allé tout seul je crois et le deuxième ou le troisième tu es venu non le premier je suis allé tout seul je crois ouais et surprise non on est allé ensemble enfin bref on s'en fout l'anecdote c'est toi t'es resté à l'appart enfin à la villa avec le bébé et tout et moi je vais faire les courses avec Jeannot arrivé à la caisse Jeannot a pas d'argent le mec qui vit dans une villa au crochet d'une millionnaire me fait croire à moi qu'il a pas de blé ah j'ai pas de cash sur ta carte de crédit ah ben j'ai pas je me souviens plus non mais t'étais pas là donc c'est moi qui file ma carte et c'est moi qui paye 50 boules de course alors que mon père m'envoyait 200 euros pour survivre avec toi et quand on rentre ah ben du coup j'avais pas te remboursé les 50 euros comme ta copine elle a souvent mal à la tête où elle dort mal voici les gélules naninana probiotiques naninana ok première classe ensuite ah mais on va pas quand même faire la bouffe tout le temps la même villa en plus ça fait un peu loin pour vous on va aller chez Papinouche Maminouche et là en fait moi c'est c'est quand on rentre de la bouffe que j'apprends que on a dit de toi des trucs on a fait des commentaires sur moi ou mon papa quand j'étais pas là le gros dévalage a été le jour de l'anniversaire de mort de ta tante ou un an souviens-toi tu voulais pas aller manger on t'avait invité à un repas ouais et c'est moi qui t'ai dit tu voulais pas y aller de base et c'est moi qui t'ai dit tu es sûre c'est l'anniversaire de décès de ta tante ça serait bien que vous soyez en famille bonne t'inclure et c'est vrai que tu as décidé de dire oui en fait et nous voilà partis pour aller manger donc il y avait Patricia elle n'était pas là puisqu'elle était aux Etats-Unis mais il y avait donc ta grand-mère son mari Alexandre et le petit donc ils n'étaient pas là le truc intéressant en plus c'est que les gens ils voulaient pas m'héberger quand ils vivaient dans la maison mais ils voulaient pas non plus me laisser la maison alors qu'ils étaient à Chicago j'avais oublié ça tu vois et c'est ce jour-là que le grand déballage a eu lieu moi je me rappelle pas des détails donc je te laisse moi je peux te dire que c'est ce jour-là que le grand déballage a eu lieu que j'ai appris que ta grand-mère avait dit un certain nombre de choses me concernant ah Jean-Pierre c'est son mari qui ah ouais Jean-Pierre il aime bien ça qui s'est lâché enfin ça a été le déjeuner à tourner à tourner au Vienne et le trajet de retour a sonné le glas a été la solise sur le gâteau tu peux me rappeler parce que je me rappelle pas c'est là où on a fait des commentaires sur le fait que mon seul salaire suffisait à se rendre qu'on voyait pas qu'on voyait pas pourquoi qu'est-ce que j'avais à violer sur le fait que mon seul salaire c'était compliqué quoi venant d'un gars qui paye aucune facture en plus c'est pertinent c'était tout à fait pertinent moi souviens-toi que je t'ai dit c'est ta famille si tu veux y aller tu as le droit d'y aller c'est normal mais c'est sans moi donc on va revenir à nos moutons donc pourquoi je parle de tout ça parce que bon il y a d'autres casseroles certainement dont je me rappelle pas où ça m'a fait au long mon père est mort samedi hier c'est-à-dire mercredi on a fait les funérailles on a incinéré on a rendu hommage on s'est recueilli et aujourd'hui pendant que je me prépare pour rendre service à un des amis plus colloïels et fidèles de mon père je reçois un appel sous la douche salut c'est c'est Jean-Jean il balance son nom de famille parce que bon je vais pas lâcher tout le je vais pas m'envoyer je vais pas me créer des problèmes légaux Jeannot me dit ouais condoléance nani nana j'ai appris ton papa est mort quand est-ce qu'il y aura une cérémonie quand est-ce que c'est tout j'ai dit bon c'est bizarre que la personne qui t'ai dit qu'il est décédé ne t'ai pas dit quand est-ce que la cérémonie a eu lieu a eu lieu pardon ouais mais machin j'ai dit mais attends il me dit ouais moi j'aurais aimé être tenu au courant j'ai dit mais attends Jean-Pierre et Jean-Pierre était au courant il s'envoyait des messages et tout Jean-Pierre savait où il était il avait son numéro il savait l'état de santé de mon père il savait que ça s'aggravait il savait qu'il était à la maison de repos il connaissait l'adresse de la maison de repos comment ça tu voulais être au courant et là il change de sujet je lui dis bon je me prépare mentalement parce que je sens que ça va être sportif et le gars il me fait ouais il est triste tout ça ah bon il est triste le mec il me dit oui c'était quand même mon oncle j'ai dit non mais détends-toi je lui dis ouais vous avez certainement une relation plus proche que celle qu'on a eu vous et moi mes cousins vous êtes mes cousins mais c'était votre oncle vous avez certainement une relation plus proche avec lui que moi avec vous ouais non mais c'est quand même nous on perd un oncle mais toi c'est un père tu sais quoi je me suis dit je vais pas le dire mais je l'ai pensé tellement fort je me suis dit ouais comme quand comme quand ta mère est morte et que moi ça m'intéressait d'être là pour vous ouais naninana bon après Romual tu sais c'est toi qui c'est nous on est resté là mais c'est toi qui as choisi de t'en aller nous on a toujours voulu être là pour toi c'est nous qui t'avons accueilli à Marseille ah non mais tu vas te donner sur le téléphone non 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 parce que c'est le truc que ton père disait c'est le c'est vraiment le truc que ton père disait c'est nous qui t'avons accueilli les mecs les mecs quand je leur ai dit je vais pas avoir de domicile on va me foutre dehors ils m'ont dit tu t'es démerdée avec ta copine quand je leur ai dit est-ce que je pourrais pas vivre avec vous ou dans la villa de matin tu vas te démerder avec ta copine quand je demande de l'aide pour trouver du travail qu'on me dit qu'on me balade au pôle emploi le seul qui t'a proposé une aide Jean-Pierre c'était Jean-Pierre le seul et encore il n'a pas insisté mais bon mais enfin au moins il mérite de lancer le truc Jean-Pierre a fait le minimum syndical pour avoir la conscience tranquille mais il l'a fait ouais ma cousine m'a ignoré elle a ignoré mon existence elle apprend en même temps à ne pas donner dans le faux mais elle a le mérite de ne pas faire semblant mais machin frère 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 de toute la famille tu as une maison ça pourrait être un domaine tu ne m'as pas tu ne m'as pas soutenu quand j'avais besoin tu ne m'as pas accueilli quand j'avais besoin tu ne m'as pas conseillé quand j'avais besoin tu as ri tu as je ne me porte pas de me décontrer d'un brûleur mais le gars le gars il a les moyens enfin il a les moyens c'est ça aussi le gars il n'a même pas les moyens c'est sa femme qui a les moyens mais il a des deux cents à donner sur gérer ton argent est-ce que tu as suffisamment est-ce que le SMIC c'est suffisant ou pas est-ce que si frère le gars aujourd'hui le lendemain du jour où je fais incinérer mon père il a le culot de me dire que si on n'a pas de contact c'est parce que j'ai fait le choix de m'éloigner sauf que la dernière fois qu'on s'est parlé en 2015 c'est parce que j'expliquais au gars moi j'en ai marre de vos conneries vous faites semblant d'être une famille de vous aimer sauf que quand t'as le dos tourné ta grand-mère te chie dessus quand c'est moi qui ai le dos tourné ma grand-mère ma grand-mère dit que mon père est une merde que j'en suis une peut-être et dès que c'est ma copine qui a le dos tourné il y a des commentaires à faire sur comment tu t'habilles ce que tu fais et le gars il m'a traité d'un truc dont je ne me rappelle pas aujourd'hui je vois qu'il m'a dit quand j'étais un peu un truc pour dire que je suis un petit con un truc pour dire ouais moi je ne supporte pas les comportements de petit con un truc comme ça qu'il a dit j'ai dit non pas aujourd'hui la dernière fois qu'on s'est parlé avant ça le gars m'avait traité de petit con et j'ai dit attends vas-y ça pour voir non mais naninaninaninaninan je me suis dit frère j'ai dit bon à partir de là tu me connais moi quand j'ai quand je me suis dit fuck ça ça vaut plus le coup le gars m'a fait ouais bon du coup même si tu ne viens pas bouffer on garde le contact j'ai dit ok tu m'appelles si tu veux si tu veux qu'on se boit il n'y a pas de soucis naninana mais moi je suis je suis à pied venir à traite pour donner des nouvelles c'est cool mais une heure de bus deux heures de bus finalement ça ne vaut pas le coup donc tu m'appelles moi je n'ai rien à dire il ne se passe rien dans ma vie je ne fais rien je galère moi je n'ai rien à te raconter tu venais nous trouver du boulot oui t'as raison t'as raison tu venais d'être embauché chez Rousseau ça faisait ça faisait quelques semaines non non ça faisait pas quelques semaines parce que je faisais du ah peut-être parce que je faisais du co-watch avec Frédéric c'était très frais ça faisait trois mois peut-être tu venais me rentrer tu venais me rentrer chez Rousseau quand ça s'est passé donc le gars le gars je lui dis que ma grand-mère en plus ma grand-mère c'est une pute pour de vrai pour de vrai c'est une pute non mais en vrai ma grand-mère c'est une pute pour de vrai j'ai découvert ça par rapport aux confidences de mon père après que j'ai dit à mon père ouais ma grand-mère la goutte d'eau qui a fait que j'ai arrêté de parler avec ma grand-mère c'est que j'ai découvert le cancer de mon père quand ma grand-mère non par un message moi je peux bien le répondre du dimanche matin tu as reçu un message au cas que tu es venu me réveiller j'ai reçu un message vocal qui me disait que je suis un fils indigne parce que j'appelle pas suffisamment mon père alors qu'il est souffrant du cancer alors je découvre que je me fais insulter dénigré et en plus c'est comme ça que j'apprends que mon père a le cancer qu'il a tué au final donc ma grand-mère en plus de dénigrer ma copine dénigrer mon père me dénigrer moi quand j'ai le dos tourné et les autres membres de ma famille que j'estimais qu'ils méritaient plus de respect que ça au final elle avait raison de les dénigrer mais moi j'avais pas les informations que j'ai aujourd'hui j'apprends comme ça que mon père a le cancer j'ai dit bon fuck ça j'en ai marre ça vaut plus la peine j'appelle mon père pour lui dire mais gars c'est quoi elle est tarée la meuf déjà je savais pas que t'as le cancer je la prends comme ça donc il a fallu que mon père ouvre son sac je sais pas comment on dit l'expression qu'il me dise tout là au niveau de son cancer ensuite je lui dis mais c'est quoi son problème elle dénigme ma copine elle dénigme moi elle te dénigme toi elle dénigme mon cousin elle dénigme ma cousine elle a toujours une remarque désobligeante à faire sur quelqu'un c'est quoi son problème même même comment ça s'appelle ma tante maintenant putain maintenant j'oublie son prénom Michel même Michel elle avait des trucs à dire sur Michel ah tu manges pas assez ah tu fais pas si assez tu es pas tu es pas assez souvent avec si et dès que Michel il monte ah ma fille c'était la meilleure c'était la plus gentille ah elle est partie trop tôt tu me parlais de karma je vais te dire je ne souhaite à personne elle a deux deux de ses enfants qui sont partis du cancer et le troisième ne veut rien avoir à faire avec elle et tu sais quoi au début et il a raison tu sais quoi au début quand j'ai compris que que mon père et ma tante avait un autre un autre frère ou c'est au mal machin comme ça je me suis dit mais quel enculé quoi le gars il est pas là pour ça pour sa soeur il parle pas avec mon père nanilana maintenant maintenant avec le recul que j'ai mais c'est une famille maudite c'est un truc d'enculé ces gens là c'est un truc de fou même quand tu es le lendemain tu expliques à quelqu'un que tu as souffert mon père est mort samedi donc dimanche lundi mardi mercredi ça fait 5 jours je suis compté sur mes doigts j'ai même pas vu ça ça fait 5 jours que j'essaie de garder ma tristesse sous contrôle et tu viens me dire à moi frère on aurait pu être là pour toi mais c'est toi qui as choisi d'être un enculé avec nous quoi il m'a pas dit ça comme ça mais c'est ça fais moi plaisir s'il te plaît la prochaine fois tu les rappelles parce qu'ils sont tellement cons qu'ils vont rappeler c'est moi qui vais répondre non ah si 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 non mais je vais pas répondre du tout je suis désolé c'est indécent c'est indécent ce qui se passe je suis désolé pour des gens qui se sont pas qui a galéré depuis le début de l'année qui a galéré qui est parti en catastrophe pendant le confinement qui a fait revenir son père on a tenté une opération suicide presque c'était l'opération de la dernière chance on savait pas ce qu'on allait récupérer quand ton père est arrivé on savait même pas s'il avait le coronavirus on savait rien on a tenté on a juste dit on tente qui l'a fait venir qui l'a gardé à la maison qui a dû appeler l'hôpital en catastrophe pourquoi tu crois que ça m'a fait plaisir de devoir appeler de devoir appeler les pontiers qui a dû faire ça c'est nous donc je suis désolée là la compagnie des hippophiles et âge ou pas âge je les j'en tire dans le même panier là les trois que j'en ai pas sous la main je les égorge je les égorge c'est toi mais ils avaient de la peine de la peine mon cul ils sont au courant depuis le début ils ont jamais rendu visite il y a jamais personne qui a rendu visite à ton père ils ont jamais appelé Jean-Pierre oh oui je vais pas rajouter ma tristesse à la tienne mais lui aussi quand est-ce qu'il a bougé son cul après pour partir au Maroc il y a du monde ça aussi ça c'est pas mal ça aussi c'est pas mal après pour partir au Maroc il y a du monde ça aussi c'est pas mal donc que ça soit Alexandre Jean-Pierre la prochaine fois moi je vais leur répondre et je t'assure que je vais les recevoir moi je dis que c'est ton père qui a raison les gens mais qu'ils soient tous maudits jusqu'à la dernière génération mais il n'y a pas besoin ils sont maudits regarde regarde ce qui se passe ma grand-mère tu regardes en Guadeloupe on dirait que c'est une malédiction en Guadeloupe moi en France tu dis juste que c'est un truc psychologique oui c'est le karma non mais c'est même pas c'est même pas le karma c'est un truc psychologique les gens ils reproduisent un schéma qui est intergénérationnel c'est un truc de fou ma grand-mère a trompé mon grand-père pour faire des tours de bateau la pute de base la meuf elle a quitté son homme et son fils elle a laissé son homme et son fils derrière pendant que sa fille qu'elle ne voulait pas élever était en pension parce que pour elle la vie ne méritait pas d'être vive ne méritait pas d'être vécue si ce n'était pas excitant si elle ne faisait pas des tours de bateau si elle ne voyageait pas si elle ne voyait pas du pays la meuf elle a laissé sa famille derrière elle pour faire des tours de bateau pour se faire entretenir et sa fille elle est devenue quoi sa fille elle a commencé sa vie elle a essayé de faire quelque chose de sa vie après le pensionnat catholique elle a tout fait pour ne pas vivre près de sa mère mais attends ce n'est pas ça le truc intéressant le truc intéressant c'est la meuf elle a appris l'histoire de comment ses parents se sont séparés je ne sais pas pourquoi elle a quitté le foyer de sa maman on va dire que c'est parce que sa mère c'est une connasse elle est partie faire ses études ou travailler en Angleterre elle rencontre son futur mari au détour d'une séance de cinéma la meuf elle abandonne toute ambition elle devient une femme entretenue qu'est-ce qui se passe avec les enfants le fils il ne donne pas une direction à sa vie il se laisse vivre après quand ton père est trader il brasse des millions tu peux mais le gars il ne fait rien de sa vie le gars il ne fait rien de sa vie il n'apprend pas un métier il n'a aucune expertise dans rien le gars un matin il se réveille il veut faire de la médecine chinoise il va apprendre à faire de la médecine chinoise et il ne fait rien avec il va apprendre le Kung Fu et il ne fait rien avec le gars il apprend être barman il fait barman le temps de trouver une copine et après il ne fait rien avec qu'est-ce qu'il fait il trouve une meuf qui a de l'avenir et il s'accroche après je ne connais pas les détails je dis peut-être des connes à ce niveau-là ça sort le même schéma la meuf elle a le mérite elle d'avoir essayé de faire quelque chose d'apprendre de faire parce que bon la meuf elle savait déjà parler anglais mais elle a eu elle optimise elle optimise une capacité qu'elle a elle a eu quand même c'est le mérite qu'elle a elle a quand même eu le mérite d'essayer de faire quelque chose de sa vie pour que si jamais elle a besoin elle peut bosser la meuf mais elle s'est quand même trouvé un gars qui avait du potentiel et qui est devenu millionnaire donc sur trois générations t'as trois générations d'assistés et de censure l'autre il m'a demandé enfin il a essayé de s'intéresser d'après lui à ma vie l'autre il me fait ouais et du coup toi professionnellement ça va parce que sûrement pour pour les frais des funérailles putain c'était quoi ça je sais pas et du coup le mec le mec me demande ouais professionnellement ça se passe comment j'ai quitté mon job récemment pour trouver mieux et j'ai de la chance j'ai pas besoin de postuler on m'appelle tous les jours pour me proposer du table ah ouais c'est bien quand même ouais quand tu quand tu essaies de donner une direction à ta vie quand tu essaies d'apprendre un métier quand tu essaies de développer une expertise d'un domaine il se trouve que sur le marché du travail tu vaux quelque chose t'as pas juste sucer le clitoris d'une meuf jusqu'à la moelle pour qu'elle te foute pas dehors de sa vie là je sais pas combien de millions ça arrive tu vois c'est possible c'est enfin bref je m'emporte tout ça pour dire quoi parce que j'ai bien déballé mon sac tout ça pour dire que je viens de comprendre parce que j'étais en train de me demander si j'étais un monstre en fait de pas avoir chialé de pas avoir fondu en larmes de pas avoir la voix qui tremble je me demandais est-ce que j'étais un monstre en fait c'est pas ça je suis tellement habitué aux déceptions à la tristesse à la mort à la méchanceté la médiocrité des gens qu'en fait je m'attends en fait à ce que les gens crèvent et en fait ça me dérange pas trop que les gens crèvent mais ce qui fait que ça j'ai quand même écrasé des larmes mais j'étais triste c'est que je me rends compte de plus en plus que c'est un bon gars qui est mort c'est un gars qui a comme moi pas eu le soutien de sa famille pas eu l'amour de sa famille pas eu la présence de sa famille il a jamais eu le sens de la famille on lui a pas appris la famille il a pas reçu d'éducation la vie lui a pété sa gueule toute sa vie sa famille lui a chié dessus mais quand c'était pour bouffer pour boire là ils savaient se réunir comme si ils sont une famille mais ils se détestent tous ils se soutiennent pas ils font rien pour être là les uns pour les autres ils font juste le minimum syndical pour avoir la conscience tranquille quand ils s'endorment le soir c'est même pas le minimum syndical moi ce qui fait que j'apprécie encore plus te connaître c'est que à ton contact j'ai découvert comment c'est une famille pour de vrai quoi se serrer les coudes prendre des nouvelles énerver les gens tellement tu prends des nouvelles faire chier les gens tellement t'en as quelque chose à foutre d'eux ouais bah je te laisse aller je vais faire mon monologue tout seul je te laisse fermer la porte donc ce que j'ai dit frère c'est que je prends conscience que je gère ma souffrance différemment des autres je prends conscience que je suis triste différemment des autres mais quand j'y pense dans ma souffrance et dans mon malheur j'ai de la chance d'avoir été élevé par mon père je suis stoïque j'ai une carrière je suis un bonhomme je gère je suis bien entouré j'ai des gens qui m'aiment avec moi j'ai des amis qui pensent à moi il y a des gens que je soupçonnais pas qui m'ont envoyé qui ont envoyé pardon des des couronnes de fleurs à mon père alors que fleur avait dit ouais les gars mon père s'en battait les couilles et bah tu sais quoi ça fait quand même plaisir d'avoir reçu les fleurs donc ce podcast là c'était quoi en fait ce podcast là c'était pour dire que gérer la mort d'un proche qui compte pour vous ça vous appartient votre méthode votre façon de faire pardon ça vous appartient on vous en voudra pas si on vous en veut vous voulez pas d'avoir ces gens je voulais pas avoir ces gens là avec vous et j'apprends un truc aujourd'hui c'est que je suis pas un monstre je me rends compte que je suis pas un monstre de pas avoir été comment dire je sais quoi je vais retirer ou je vais dire ça je me rends compte que je suis pas je suis je me rends compte j'ai jamais été un monstre j'ai jamais je n'ai jamais craint d'être un monstre mais j'en suis pas un je suis rassuré de ne pas en être un et je suis content de me rendre compte que mon père n'a pas élevé une bitch mon père n'a pas élevé une pute mon père n'a pas élevé un assisté mon père n'a pas élevé un entretenu mon père n'a pas élevé un fragile la Guadeloupe a élevé un thug mon père a élevé un homme j'espère que ces gens là vont pas me rappeler mais je donne pas mes émotions à n'importe qui les gens qui me suivent vous qui regardez cette vidéo là je vous je vous livre volontiers ma vie mes émotions pour que ça vous serve pour que vous appreniez de mes succès de mes erreurs mais sachez une chose c'est que être droit être honnête apprendre votre valeur savoir avec qui vous êtes en affaire qui est-ce qui vous entoure c'est important et je suis content d'avoir appris certaines leçons très tôt comme comment m'entourer j'ai fait la connerie de j'ai fait la connerie de me raccrocher à ma famille parce que mon père pensait qu'il fallait que et donc j'ai essayé de faire selon les souhaits de mon père et heureusement j'ai vite réalisé enfin en un an que ces gens là à l'époque ça se disait pas maintenant c'est rentré dans le vocabulaire de tout le monde mais ces gens là sont toxiques ces gens là sont mauvais ces gens là me rappellent ma mère et ma mère c'est une vermine c'est une pourriture mais là encore je dis que toi Patricia tu as le mérite d'avoir jamais fait semblant d'avoir jamais donné de leçon toi Jean-Pierre tu as le mérite d'avoir été honnête de jamais avoir fait semblant de pas avoir menti et toi Alexander mon gars ta vie va être douloureuse parce que là tu fais semblant pour tout le monde tu donnes des leçons à tout le monde sauf que je sais pourquoi je sais pourquoi tu as déménagé que tu as laissé ta vie là de que H&M avait payé pour vous je sais pourquoi c'est parce que les impôts sont venus vous chercher c'est parce que tu vivais avec ton ex enfin bon c'est rentré dans les histoires ce podcast là c'est parce que je me rends compte que je réagis plus à la rage qu'à la tristesse c'est pas parce que je suis un mec colérique mais c'est que la colère je m'autorise seulement maintenant à en faire l'expérience tandis que la tristesse malheureusement j'y ai eu droit depuis depuis l'enfance en fait donc il n'y a rien il n'y a plus il n'y a pas grand chose qui qui provoque de la tristesse en moi frère à part voir la mort d'un innocent ou la souffrance d'un innocent et quand je parle d'innocent je ne parle pas d'être humain je parle d'animaux un chien un animal de compagnie voir ces animaux là souffrir ça me fait quelque chose voir un être humain mourir ou souffrir c'est dommage mais ça ne m'affecte plus autant qu'avant la seule personne qui m'affecte c'est mon père et c'est bien parce que c'est mon père et c'est bien parce que finalement c'est un innocent qui a subi les conséquences de la vie qu'il a eu mais j'ai appris une leçon j'ai appris encore une leçon aujourd'hui dans la souffrance encore parce que j'ai supporté d'écouter un gars m'expliquer que s'il n'était pas là pour moi hier c'est parce que moi je l'ai empêché de faire partie de ma vie pardon est-ce que tu as vraiment envie d'avoir quelqu'un qui te dit la raison pour laquelle je ne t'aide pas c'est que tu es une merde dans ta vie la même personne qui quand tu avais besoin d'un logement alors qu'il vit dans une vie là où il y a plus de pièces que de personnes dans la maison le gars il t'a dit démerde toi quand tu as besoin qu'on t'aide à déplacer tes affaires à l'endroit le gars t'a dit de te démerder en plus personne quand tu as voulu quand tu as voulu t'intéresser à ta famille que tu venais te découvrir durant l'année qui venait de passer ou qui était en cours on t'a dit dégage on t'a dit que ta copine n'était pas bien habillée on t'a dit que ta copine se plaignait trop alors que tu survivais sur le loyer de ta copine avec les 200 euros que ton père t'envoyait alors que tu fais partie d'une famille de millionnaires c'est ça qui est chaud des gens qui te disent on a accès à des millions d'euros et on ne va pas t'aider on le culotte te dire le lendemain des funérailles de ton père une fois de plus on ne t'a pas aidé mais c'est ta faute la Guadeloupe a élevé un thug je ne suis pas un dealer de drogue je suis juste je suis juste le genre de gars il ne faut pas le faire chier quand il y a une rue elles ne sont pas loin la Guadeloupe a élevé un thug mon père a élevé un homme et je les remercie parce que si j'avais grandi dans cette famille là je ne sais pas quel genre de personne j'aurais été commencer un paquet de trucs jamais rien finir se faire entretenir se faire écraser par sa femme pas que tu devrais écraser ta femme mais tu ne devrais pas te faire écraser par qui que ce soit dans aucune relation amicale ou romantique s'accrocher s'agripper à une relation soit disant parce que tu aimes la personne mais surtout parce que tu n'as rien dans ta vie tu n'as rien accompli tu n'as rien fait tu ne vaux rien tu ne vaux rien l'état te le dit tes amis en sont conscients mais ne te le disent pas tu ne vaux rien frère tu ne fais rien tu n'as rien tout est au nom de ta femme encore Patricia la meuf s'est sortie les doigts elle a fait quelque chose elle a transformé sa vie tous les jours en compétence professionnelle tu n'as même pas fait ça frère tu es bilingue tu as vécu à Hong Kong tu ne sais pas combien d'années tu ne t'es jamais dit tu vas passer une certification pour pouvoir être interprète putain frère car moi tu viens me dire tu viens me sous-entendre que je ne mérite pas ton aide parce que enfin bref je n'ai pas eu ton aide parce que j'ai été un connard c'est un arabe dans la ville bien dédié à un sujet en particulier parce que la haine est montée mais je ne donne pas mes émotions à n'importe qui au téléphone je ne te les ai pas donnés si tu as cherché là tu les auras eu mais moi je ne te les ai pas donnés de bon cœur il faut que tu travailles il faut que tu regardes il faut que tu cherches pour que tu les ai mais mais je ne te le sais pas je ne te le sais pas tu ne te le sais pas je ne te le sais pas et je n'ai pas eu le premier à l'amener. Je n'ai pas eu le premier à l'amener, mais bon, ne pas paier. Pape, chaque coach en disant, je n'ai pas eu le premier à avoir à l'amener. Je n'ai pas eu le premier à l'amener, je n'ai pas eu le premier à l'amener. Pape. Pape. Juste pour compléter, je vais faire cette vidéo-là aussi. Donc, là où la plupart des gens qui aimaient mon père ont posé des questions sur les conditions de la mort de mon père, ça s'est fait vite, il en était où dans sa maladie ? Est-ce qu'il a souffert ? Est-ce qu'il a souffert ? Ben lui, il n'a pas demandé le gars. Le gars, il ne m'a pas appelé pour savoir si ça s'est bien passé, les funérailles. Il ne m'a pas appelé pour me demander si j'ai besoin d'argent pour payer les funérailles. Il ne m'a pas appelé pour me demander si j'ai envie de venir le voir chez lui, ou si lui, il peut venir me voir. Le mec, il ne m'a pas appelé pour m'apporter son soutien. Le mec, il m'a appelé pour me dire, on aurait pu être là pour toi, mais comme tu nous envoies... Même pas, je ne les ai pas envoyés chier d'ailleurs. Comme tu nous as bloqués de ta vie, on n'a pas été là pour toi. Mais le gars, il ne m'a pas demandé. Ça a duré combien de temps le cancer de ton père ? Ça... Comment il... Attends, les funérailles, ça a eu lieu à Marseille. Mais ça veut dire que ton papa était à Marseille. Donc tu savais qu'il était à Marseille, tu n'as pas demandé. Tu savais qu'il était à Marseille. Tu ne lui as pas rendu visite. Tu ne l'as pas appelé. Tu ne demandes pas... Tu ne demandes pas la durée de sa maladie. Tu ne demandes pas si sa maladie était douloureuse. Tu ne demandes pas s'il est mort paisiblement ou pas. Tu ne m'as rien demandé de tout ça. Mais tu m'as appelé pour m'expliquer que tu aurais pu être là pour moi. Le mec, il m'a fait jagu. Il m'a fait, c'est ta faute si je ne suis pas dans ta vie. C'est pour ça que je te dis que moi, je n'ai pas envie de les avoir au téléphone pour leur gueuler dessus. Le mec, sa vie, ça doit être un enfer tel que le gars, il se rassure en se disant, « Je suis tellement une bonne personne. J'aurais pu rendre la charge plus légère pour lui si seulement il avait maintenu le contact avec moi. » Mais mon père a gardé le contact avec vous. Et vous étiez où pendant sa maladie ? Je ne sais pas si tu te souviens qu'en 2018, quand il est venu, Ton père, ce n'est pas Alexander qui l'a vu. C'est Patricia, hein ? Oui. Après, Alexander avait peut-être déjà déménagé dans la nouvelle maison de sa femme. Oui, mais c'est un repas. C'est un repas de nuit. C'était un peu joli. Tu sais... Sauf que mon père, il avertissait pas. Mon père, il avertissait pas. Il disait, « Je viens. Terminé. » C'est Jean-Pierre qui avait qu'Alexa ? Oui, c'est certainement Jean-Pierre qui avait qu'Alexa. Moi, je te dis, je m'en souviens très bien parce que ton père n'avait pas très, très, très envie de les voir, là, les domestiques. Et que Jean-Pierre m'a mis, et je me souviens de ton père, en train de me dire, Jean-Pierre m'a mis devant le fait accompli, parce qu'il aurait voulu venir déjeuner avec toi. Je crois que c'était la veille de son départ. Il aurait voulu venir déjeuner avec toi à l'Aciota. Et qu'il a dit, « Oui. Au lieu de venir déjeuner avec toi à l'Aciota, Jean-Pierre m'a mis devant le fait accompli, je suis obligé de manger avec Patricia. » Moi, je peux te dire, je m'en souviens. Eh bien, heureusement, t'es là. Et ça, tu vois, c'est des trucs, c'est des rapports qui sont marquants. C'est des choses, moi, je suis désolée, c'est marquant. Parce que que ton père ait eu le besoin de parler à sa mère, je comprends tout à fait. Tu vois, il nous a exprimé quelquefois cette volonté-là, je le conçois tout à fait. Après, ce qui a fait que mon père, il n'avait pas la haine contre eux, mais il les portait plus autant. En fait, ce qui a fait que mon père avait une vision dégradée de ses neveux, c'est que mon père, il a fini par savoir ce qui s'est passé. Et puis ton père n'a pas apprécié que tu te sois fait voler, ton père n'a pas apprécié un certain nombre de choses. Je crois que même ça, je ne lui avais pas dit, c'est toi qui as dû lui dire. Non, mais moi, je te dis, moi, je me souviens de la réaction de ton père. Ton père, il a dit, fais bien, puisque c'est comme ça, ta tante, tu avais acheté la parka quand tu es arrivé. Il a dit, fais bien, puisque c'est comme ça, les sous de la parka, il s'assiera dessus. Et je me souviens aussi que, je ne sais pas comment ils avaient fait leur compte, mon père pensait qu'il devait des centaines d'euros à ma tante pour, ma tante aimait acheter deux chemises, un bonnet et la parka. Sauf que les chemises faisaient 7 ou 5 euros chacune, le bonnet faisait sûrement 5 ou 7 euros aussi, et la parka, on l'a pris chez Decathlon, ça a dû faire 40 ou 60 euros. Je te dis que là, le but, et maintenant où ils doivent tous un peu baliser, c'est que ton père, ils ont essayé de l'escroquer. Pourquoi ? Parce que s'ils ont été capables de lui sortir une note, de lui sortir un chiffre délirant pour 5 affaires. Mais non, mais non, là c'est toi qui est en train de faire un film. Mon père, en fait, il n'a même pas demandé à sa soeur, il s'est imaginé en fait, il n'a jamais demandé, il n'a jamais demandé ce qu'elle m'a acheté, il n'a jamais rien demandé. Et ma tante, ma tante, elle n'avait pas demandé que mon père rembourse non plus, c'est mon père qui s'est mis dans la tête qu'il allait la rembourse, parce qu'il ne voulait rien lui devoir en fait. Oui, ce qui ne m'étonne pas de la part de ton père, mais tu te rends compte, je te dis, c'est... Oui, ils ont une vie de merde. C'est ça que je te dis, la vie de ces gens là, c'est une punition, la vie de ces gens là, c'est une punition, parce que eux, moi j'ai peut-être renoncé aux... C'est trop facile qu'ils s'en tirent comme ça, mais ces gens là, ils vont avoir besoin de l'héritage de ma grand-mère, parce qu'ils sont prisonniers, ils sont dans un couple où ils n'apportent rien. La meuf, elle apporte sa chatte, enfin après, je vais un peu loin, la meuf, pour l'instant là, ce qu'elle apporte, c'est de l'accompagner à un gars, qui n'a pas le temps de lui apporter sa compagnie à elle. Le gars, il a un business à faire tourner, il a du temps à passer avec son gosse, et sa femme est pas sans dernier. Donc toi, quand tu réalises ça, et que tu es la meuf, ça doit être raide, parce qu'en fait, Patricia, elle vit la vie de Michel, et Alexandre vit une vie encore moins bien que Michel. Oui, à la limite des deux, je préfère la vie de Patricia. Parce que Patricia, ok, elle n'a pas autant d'attention qu'elle devrait. Moi, j'estime, de ce que j'ai vu, je ne sais pas vraiment, je suis en train de faire des suppositions. Mais le gars, il n'est pas méchant avec elle. Il fait des trucs cinglés, genre, foutre la musique de Noël toute la journée, pendant tout le mois de décembre, à tel point de temps, vite, de l'étranger. Mais après, elle manque de rien. La meuf, elle a mangé sur sa table, tout le temps, et c'est jamais de la bouffe pas chère. La meuf, elle a des vêtements. La meuf, elle a des vêtements. Elle a un toit de luxe, elle a de la bouffe de luxe. Elle a une vie de luxe. C'est juste qu'ils font des économies, quand même. Ils ne roulent pas en BMW, dernier modèle chaque année. Ils roulent dans une voiture bien. Comment t'as fait le cousin, d'ailleurs, qui roule en dernier SUV, qui roule en SUV, le bobo écolo qui roule en SUV. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y en a une onde, mais on s'en fout. Ces gens-là, ils ont tout, sauf ce que ton père disait, la paix. Ils ont tout, sauf la paix. La meuf, elle est constamment en train de se demander, qu'est-ce qu'elle va faire de sa journée? Parce qu'elle va faire sa journée toute seule avec son enfant. Et le gars, il sera là le soir, ou entre deux appels. L'autre, là, il est femme à domicile. Parce que sa femme, elle a des trucs à faire. Elle a des collections de vêtements à dessiner. Elle a des livres pour enfants à faire. Elle a d'autres projets à faire. Et toi, frère, tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de projet et tu estimes que le seul truc que tu peux faire dans ta vie, c'est donner tout l'amour, donner des trucs de hippie à ton enfant. Sauf qu'à un enfant, il faut lui donner une vie de famille, une éducation, à manger, à boire, un toit. Et le plus important, de l'amour. C'est bien quand tu donnes de l'amour à ton enfant. Mais en fait, tu es en train de donner à ton enfant l'exemple de comment il va vivre sa vie. Comme ta mère t'a donné l'exemple, comme ta mère a donné l'exemple à ta soeur. Et vous videz le même schéma. Et vous vous rendez... Ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte. Les gars, ils sont en train de faire le même schéma qui a fait que leur maman était triste, que leur maman était seule, que leur maman... Deux souvenirs, hein. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre parce qu'elle ne voulait pas? Ou parce qu'elle ne voulait pas vexer Jean-Jean? Parce que Jean-Jean envoyait de l'argent. Et comment ils n'ont jamais divorcé? Parce que là aussi, ça révèle un trait de relation. Je suis désolée, hein. Père et âme de ta tante, hein. Mais ça révèle une relation matérialiste et un intérêt. L'autre, il faisait ça dit ailleurs. Il a sa famille, il a ses filles. Et elle, elle restait mariée? Moi, je te dis... Les deux, là, ils essaient de voir. Donc, ils essaient inconsciemment, inconsciemment de reproduire un schéma où, eux, ils vont souffrir, en fait. Parce que là où leur père était bienveillant et suffisamment bienveillant pour se séparer de sa femme mais maintenir un train de vie pour elle, Lovisa... Elle ne le fera pas. Méchante comme la fille, hein. Elle ne le fera pas. Méchante comme la fille, hein. Elle le fera pas sur son visage, hein. La jeune fille, hein. Méchante comme la... La fille, elle me rappelle ma mère. Son visage. La méchanceté dans le visage. Et avec son mère, on ne le verra plus, ses enfants, hein. Mais c'est une femme. Ça, c'est commun à toutes les femmes. Sur la séparation, vous faites tout pour que la vie du gars soit un enfer. Toi, peut-être que tu me ferais une fleur, mais... Ah non, mais... Le genre féminin, quand vous vous séparez d'un gars, on dirait que vous êtes habité d'un démon et elle, particulièrement... Là, la meuf, elle est bien. Elle a l'air démoniaque. Alors, imagine si le gars... Si le gars avait leur culot. Parce que ce serait ça. Tu aurais leur culot de me quitter, moi. Moi, qui t'ai mis d'une maison à un million d'euros. Moi, qui t'ai donné deux enfants. Pour te donner un but dans... La meuf, elle serait capable de lui dire ça. Pour te donner un but dans ta vie. Toi, qui ne faut rien dans tes journées. Tu n'as aucune ambition, éducation, diplôme. Oui, ils ont les liens bien. C'est ça, je te dis. Ces gens-là, leur vie est pourrie. Merci. Merci, chérie. C'est moi qui devrais faire cet exercice-là. Attends, attends, parce que ça finit. Donc, moi, je te dis. Lui, là. Je ne veux rien lui faire, rien lui dire. Sa vie, c'est une punition. S'il voit la vidéo, s'il entend l'audio. Je me fous. Où est-ce que tu regardes ? Pourquoi tu regardes ? Tu ne voulais pas être dans ma vie ? Tu regardes. Je me dis. Si tu regardes, Où est-ce que tu regardes ? Où est-ce que tu regardes ? Où est-ce que tu regardes ? Mais Patricia, elle n'est pas méchante. Elle n'est pas connue. Elle n'est pas déplacée. C'est la plus honnête de toutes. La meuf, la meuf, elle a dit, il y a un cousin qui sort de nez, je ne sais pas où, le mec qui se ramène pendant que ma mère meurt. Je m'en bats les couilles. Je comprends. Elle a son mari qui n'est pas suffisamment là pour l'aider. Son couple bat de l'aider, justement parce que le business de son mari décollait, parce que depuis le temps, soit il a vendu, soit il a fait grossir le truc encore plus. Son gosse, son gosse, son gosse arrive à l'âge où il est tellement actif qu'il commence à se péter des os et il a la même maladie qu'elle. Les os sont super fragiles. Elle a la maladie des os. Et elle a donné ça à son fils. Et la meuf, elle doit vivre avec la culpabilité de ça aussi. Psychologiquement. Psychologiquement, elle, elle s'en sort mieux que son frère. Mais ils vivent, ils vivent, au quotidien, ça doit être une épreuve. C'est toi qui arrives. Moi, moi, si je devais avoir peur que tu me fous dehors tous les jours, et j'aurais pu avoir peur parce que je suis au chômage là. Bon, mon père est mort, je vais avoir accès aux sous-mêmes. J'aurais pu avoir peur, je ne savais pas que mon père allait mourir. J'ai eu peur à un moment donné. Mais je ne vivais pas, je n'ai pas fait. On est ensemble depuis 2014. Je n'ai pas fait 6 ans où j'avais peur que tu me dises, Bon, va niquer ta mère, je n'ai pas besoin de toi, tu me fais chier. Lui, oui. Elle, oui. Même ma grand-mère, ma minouche. Elle aussi. Parce que celui qui gagnait du blé parmi les deux, ce n'était pas minouche, ce n'était pas elle. Sur des générations, ces gens-là vivent des calvaires. Et après, c'était ton père le tocard. Et c'est mon père le tocard. C'est mon père qui n'a jamais voulu travailler dur, qui n'a jamais fait un effort. Mon père a travaillé 10 ans en métropole, pendant qu'il ne voyait pas son fils grandir, pendant que sa femme le trompait, pendant que mon père vivait dans une cave, parce qu'ils l'ont viré des dortoirs de la police, pendant que mon père envoyait sa paie à une femme qui le faisait cocu et qui travaillait au black, c'est mon père, c'est mon père qu'on regardait comme si, ah, c'est tellement triste, c'est tellement triste, il est pauvre, il n'a jamais rien fait de sa vie. Tu sais, moi, ce qui m'avait choqué de la part de ta grand-mère, parce que Jean-Pierre, franchement, je ne l'avais pas perçue comme ça. Tu me dis, Jean-Pierre, il n'aimait pas mon père. Ben, tu vois, bizarrement, de ta grand-mère, ton cousin, ta cousine, et le Jean-Pierre, celui qui a eu le moins de dédain, quand il parlait de ton père, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, je n'ai pas dit qu'il détestait mon père, j'ai dit que Jean-Pierre n'aimait pas mon père. Jean-Pierre, il a fait ce qu'il devait, Jean-Pierre, il a fait son devoir, en fait. Quand mon père devait rentrer en France ou revenir de Soudan, parce qu'il avait grandi à Soudan, et qu'il allait dû revenir près de chez ma grand-mère pour l'école de police ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus pourquoi. Non, il avait passé la formation de cariste. M'en fout, ouais, le regardait. Qu'est-ce qui a fait que Jean-Pierre, Jean-Pierre, il n'avait rien à foutre de mon père. Et sûrement, le contexte de leur vie, à lui et ma grand-mère, ou l'endroit où ils habitaient, ou le fait que mon père n'ait pas resté longtemps à l'armée. X raisons ont fait que le gars doutait de pourquoi mon père était chez eux. Oui, de la stabilité, oui. En quelque sorte, il y a un peu de la stabilité aussi. Parce que la femme de Jean-Pierre a toujours gardé mon père au loin. Elle ne voulait pas de lui dans sa vie. Ben, ta cousine Jaline... Attends, c'est ce que je te dis. C'est que Jean-Pierre ne détestait pas mon père, mais il n'en avait rien à foutre. Quand mon père avait besoin d'argent, et qu'il avait le blé, il ne donnait pas. Quand il pouvait aider mon père, il ne le faisait pas. Parce que ce n'est pas son gosse. Parce que ce n'est pas à lui de le faire. Et il a raison. C'est dégueulasse, mais il a raison. Si ma femme, qui est la mère de son enfant, n'a rien à foutre, pourquoi moi, je vais me mettre en galère financièrement pour un gosse qui n'est pas le mien et dont la mère n'a rien à foutre ? Je te dis, je vais réentendre tous les quatre. Et finalement, alors tu avais ton chèque numéro 1 et ton chèque numéro 2 qui sont en courant et à cause de 1. Ton tantrique, ton tantrique, comme si c'était un débile. Mon père se donnait l'image et c'est pour ça que tout le monde se rappelle de lui en bien. Mon père se donnait l'image de quelqu'un d'un jovial qui vit très bien la vie qu'il a. C'est ça aussi. Mon père faisait semblant pour tout le monde. Les rares personnes avec qui mon père a été vraies, ce sont ses collègues de travail, la famille Torchia, Alain, la famille d'Alain, parce que j'ai découvert que la mère et la soeur d'Alain aussi, se sont beaucoup impliqués dans sa vie et peut-être d'autres amis. Après la cousine, Janine Pilar, la cousine Janine, de façon sans bien que je vais en parler, je ne sais pas à quel point ils étaient proches, mais je sais qu'ils ont une bonne relation parce qu'il a grandi avec elle, ils ont fait les 400 coups certainement ensemble. Et puis regarde, si elle s'en était foutue, si elle s'en était foutue, elle n'aurait pas fait ce geste-là, des fleurières. Là, je t'ai dit, il y a les trois, et finalement, et c'est toi qui as raison, moi je te dis, je ventile, parce qu'hier, j'avais le cœur tellement serré, et je n'ai encore aujourd'hui, et je l'aurai encore pendant un moment, parce que je t'ai dit le constat que je faisais, et je t'ai dit, il y a les trois pélus là, la Sainte Trinité qui arrive, bon, Jean-Pierre au moins eu le bon goût de ne pas te donner de leçons, tu as une autre espèce d'enflure, mais regarde-toi dans le miroir, parce que par contre, en revanche, lui il n'est pas capable, parce que par contre, en revanche, la destinée d'être seule, je ne lui prévois pas, une meilleure destinée que de mourir seule, Alexandre, il ne mourra pas seul, il ne mourra pas seul, parce que je crois que l'on visage va rester à détenir la même si un jour, il est plus bon à rien, si elle en a mort, de façon moi, ça m'étonne même qu'il soit encore ensemble, parce que le principe même des relations, hommes-femmes, c'est qu'une fois qu'une femme, une fois qu'une femme, t'as réduit, la meuf, elle s'est mise en couple avec lui, parce qu'il a montré une certaine assurance, qu'il a montré une certaine virilité, il a su faire preuve de romantisme à un moment donné, les femmes, quelle que soit la façon dont elles recherchent la chose, vous recherchez tout un gars qui a l'air confiant de lui, et qui sait quelle direction il va donner à sa vie, qui est viril, et qui sait preuve d'une certaine sensibilité, parce que sinon, vous n'allez pas écartir les cuisses, donc, ce mec-là, à un moment donné, il a été viril, il a été sûr de lui, et il avait une certaine ambition qui inspirait confiance, à la meuf, la meuf, elle a écrasé l'ambition du gars, le mec, il n'a plus confiance en lui, sensible, il est resté, mais la meuf, si elle voulait, si elle voulait, si elle voulait juste de la sensibilité, elle se serait acheté un gode, elle aurait mis la vibration à fond, et elle aurait continué de se passer de l'ambition, de la confiance en soi, donc, une fois qu'elle en aura mort de marcher sur lui, elle va le jeter, ou peut-être que le gars, peut-être que le gars, il a pris son couple en main, et qu'il pose ses couilles sur la table de temps en temps, je ne sais pas, mais moi, du souvenir que j'en ai, la vie de ces gens-là, c'est de la souffrance, c'est juste de la souffrance, moi, moi, quand je me retourne, et que j'ai besoin de soutien, si je demande, et même quand je ne demande pas, quand je ne demande pas, j'ai ton soutien, j'ai le soutien de ton père, que j'ai traité de con, dans sa gueule, je lui ai exprimé, après, je n'ai jamais dit au gars que je le détestais, je lui ai dit qu'il y a des trucs qu'il faisait, qu'il faisait, j'ai détesté les actions qu'il a menées, et il a suffisamment par des choses, il a compris le gars, ta mère, je ne suis pas dans les histoires, et elle l'a compris, elle pense à moi, moi, après, ça a moins d'importance, ta mère, je ne suis pas dans les histoires, mais, j'ai le sou, quand je me retourne, dans un doute, de chercher un regard, complice, pour me soutenir, il y a toujours quelqu'un, quand ce gars-là se retourne, il y a ses enfants, il y a sa femme qui le regarde avec un air mauvais, et il doit appeler sa soeur, il faut qu'il appelle sa soeur, il faut qu'il appelle ses potes, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça, tu te souviens même, ce type-là, qui a censément une vie rêvée, qui a tout à t'apprendre, je me souviens des trucs, maintenant, je me revois dans la mémoire, tu te souviens qu'il avait été géné, moi, je me souviens d'un repas, qu'on avait fait chez eux, je crois que c'était le deuxième, où on les avait contactés d'Espagne, l'Ovisa et lui, parce qu'ils avaient laissé une dette, mais ils ont des problèmes avec les impôts, ils ont des problèmes avec les impôts en général en fait, après c'est ça, après je ne sais pas, mais j'ai toujours, qu'il avait essayé de, non mais c'est un problème de nouveaux riches, les nouveaux riches, ils cherchent toujours, une façon de ne pas payer les impôts, parce que tu comprends, 40%, 30% sur les revenus que tu as fait dans une année, parce que bon, la meuf je ne sais plus combien, enfin je n'ai pas demandé le chiffre exact, mais je sais qu'elle avait été payée, un ou plusieurs millions d'euros, et le premier truc qu'ils ont fait, c'est acheter une maison, une villa, qui a dû coûter, un million ou plus, ou peut-être un peu moins d'un million, et il restait les impôts à payer, sauf que, si tu as été payé plusieurs millions, on va te prélever, 30 ou 40% d'un million, presque la moitié, en général, c'est presque la moitié, si on va te prélever, presque la moitié de ce que tu as gagné, et quand tu as dépensé, la moitié de ce que tu as gagné, il n'y a pas besoin, de l'avoir la médaille, c'est pour ça, tu te rappelles, tu te rappelles, l'état, l'état dans lequel, on visitait la villa, machin, c'était un état déplorable, problème de nouveaux riches, mais c'est vrai, ces gens-là ont des problèmes avec les impôts, mais moi je pense que c'est des trucs de nouveaux riches, ils essayaient d'esquiver les impôts, de ne pas les payer, ou la taxe d'habitation, je ne sais pas, je ne suis pas dans les histoires, je ne sais pas, je ne vais pas parler dessus, ce que je te dis, c'est que, je n'ai pas besoin, de mettre la tête des gens dans leur merde, parce que, j'estime que leur vie déjà, c'est une belle souffrance, je ne te dis pas, que le gars m'aurait dit ça en face, je voudrais garder le même calme, mais il se trouve que, mais c'est toi qui a raison, c'est toi qui a raison, il faut se concentrer, et encore une fois, c'est pas bon, ton père aurait voulu que ça se passe comme ça, mon père aurait voulu que ça se passe comme ça, et si je déteste ces gens-là, ça veut dire, tu leur raccordes trop d'importance, ça serait leur raccordé, ça veut dire que moi, je pense à eux plus souvent, qu'ils pensent à moi, c'est toi qui a raison, ça fait des années, qu'ils ont rien à foutre de moi, sous prétexte que le gars m'a appelé, maintenant, je vais faire penser à tout ce que j'aurais dû lui dire, je suis désolé, parce que j'avais besoin de ventiner, je trouve ça tellement, tellement gros, tellement énorme, et irrespectueux, irrespectueux pour leur oncle en premier, parce que même s'il est plus là pour voir ou pour entendre, mon père a vu et il a entendu, mon père a vu et entendu leur absence, mon père a vu et entendu, qu'ils avaient rien à foutre de lui, mon père a vu et entendu que, le gars m'a dit qu'il est à 5h de Marseille, ça veut dire que depuis avril jusqu'à octobre 2020, il y a le Covid-19 au milieu, mais depuis avril jusqu'à octobre 2020, tu n'as pas trouvé 10h pendant tous ces mois-là, il n'y a pas eu 10h de trajet que tu pouvais accorder à quelqu'un que tu considérais, soi-disant. Le mec, il n'a pas trouvé 10h de trajet et quelques heures, parce que tu ne pouvais pas rester beaucoup plus longtemps. Le gars, il ne pouvait pas prendre 11h de sa vie pour une personne. Mon père, il a toujours pris des nouvelles de sa sœur, parce que sa sœur avait une place particulière dans son cœur, parce qu'il savait la souffrance que ma sœur a vécue. Que ma tante a vécue. Parce que lui, au moins, il avait son papa. Ma tante, elle a eu les bonnes sœurs. Toute son enfance et son adolescence, elle était à l'école catholique. Avec que des meufs. Donc, les choses de l'amour, comme Guénière, elle a dû découvrir sur le tard à la pauvre. Moi, je te dis, mon père, au début, je me disais, putain, il n'a pas eu de chance parce que... parce que ma tante est vie dans une vie là, parce que mon cousin vit dans une vie là, parce que ma cousine vit dans une vie là. Sauf que... Ils sont dans des cages en or. Ce sont des oiseaux dans des cages en or. Là où ma tante ne l'était pas, d'ailleurs. Ma tante était libre de faire ce qu'elle voulait. Le seul truc qu'elle n'aurait pas pu faire, je pense, c'est se marier avec quelqu'un d'autre, parce que le gars, il aurait dit, bon, il y a un autre gars qui s'occupe de toi, tu as payé. Et puis, ils auraient officiellement divorcé, parce qu'au moment, il y avait un arrangement... Un arrangement, excuse-moi, malsain même. Non, pas vraiment. Parce que ma tante aimait encore le gars, le gars aimait encore ma tante. Moi, je pense que... Tu peux faire ta vie ailleurs. Tu peux faire ta vie ailleurs. Tu peux t'accommoder de plein de choses. Tu peux t'accommoder de plein de choses. Moi, je pense qu'il y avait des trucs dans la vie en couple entre eux qui ne marchaient pas, mais ils s'aimaient quand même. Et en plus, ils avaient des enfants ensemble. Tu peux pas quitter quelqu'un avec qui tu as élevé tes enfants du jour au lendemain, dire, bon, frère, il faut que ça, c'est fini. Ou comment tu vas... Comment tu vas même commencer une conversation où tu expliques, bon, ça aurait été bien que tu te sortes les doigts parce que, bon, la vie, là, elle ne se paye pas toute seule. Il y a quand même les taxes d'habitation, les impôts, etc. Moi, je pense que le gars, il aimait sa femme, mais ils ont compris que la vie à deux, ça n'allait pas aller. Et, bon, le gars, il s'est trouvé une autre femme. Et le gars, c'est un trait d'offrir. Il avait le choix entre la coque, les putes, et avoir une vie à peu près normale quand il fait pas son travail. il a trouvé quelqu'un qui pouvait avoir une vie normale quand il fait pas son travail. Moi, je peux comprendre. Je pense que ma tante aussi, elle a pu comprendre ça. Mais ils ont dû discuter. Frère, moi, je suis resté sans travailler pendant des années. Je peux pas assumer de vivre déjà et de payer taxes d'habitation, etc. Moi, je pense que quand tu... C'est des trucs que tu peux pas comprendre parce que... Moi, je les comprends. Je les comprends à mon niveau. Mais c'est des trucs que tu peux pas comprendre parce que tu es pas dans le même... Dans le même taux d'imposition que ces gens-là. Parce que lui, c'est pas un nouveau riche. Et ma tante non plus. Ces gens-là, ils ont eu du blé longtemps. Je pense que tu t'accommodes de certaines choses. Parce que eux, ils ont dû se rendre compte des choses vite. Toi et moi, on va prendre du temps se rendre compte qu'on se dispute pour des conneries. Mais eux, ils ont visité... Ils ont visité la planète. Ils ont fait des vacances chacun de leur côté en visitant la planète avec des potes. Ils ont emmené leurs enfants visiter la planète. Ils ont offert tout ce que tu peux offrir à un enfant. Ils se sont achetés tout ce que tu peux vouloir acheter. Si ton gars... Si ton gars, après qu'il t'ait offert une vie où tu manques de rien, tout ce que tu veux acheter, tu l'as. S'il veut se faire sucer la bite par quelqu'un d'autre. La bite, ça sent si bon que ça pour que tu sois jalouse vraiment. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que la meuf, elle a fait l'expérience de la vie en couple. Elle a fait l'expérience de la vie mariée. Elle a fait l'expérience d'être une mère pour des enfants. Elle a découvert la vie telle que peu de personnes peuvent la vivre. S'il y a un truc où cette femme-là, elle s'en est mieux sortie que son frère, c'est ça. Elle a fait l'expérience de la vie de la meilleure façon qui soit possible, avec un filet de sécurité. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je signe le chèque pour toi. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu laisses tomber ton travail. Tu vas faire du théâtre. Quand ça te fait chier, tu vas voir le monde. Quand on aura suffisamment vu, quand ça t'aura suffisamment fait chier d'être dans un avion, tu vas faire autre chose. Et puis, à un moment donné, tu vas dire, c'est bon, j'ai eu mon compte. Je vais me poser dans une villa. Mais une villa pas trop grande pour que je puisse la nettoyer ou bien que je puisse payer une femme de ménager. Les problèmes de riches, pas les gens. Pas les problèmes de fortunés. Pas pareil. Les gens qui sont fortunés, c'est pas le même taux d'imposition non plus. Les gens qui sont riches, les gens qui savent ce que c'est de ne pas avoir du blé et qui ont suffisamment de blé pour regarder les gens qui n'avaient pas de blé et se dire, ah ouais, je me rappelle quand je regardais si je prenais les pâtes Barilla ou les pâtes Panzani, tu vois. Moi, ma tante, moi, ma tante, je me demande, je me demande comment c'était, comment ça a été la vie pour eux. Et mon père, il a su. Mon père, il a discuté. Il n'a peut-être pas posé autant de questions que moi j'aurais posé, mais il a su. Et mon père, il a vécu avec ça en se disant, putain, moi, je n'ai pas eu de chance dans la vie. j'ai fait un gosse à une meuf et il fallait que ce soit une salope. Pourquoi moi, pourquoi moi, j'ai pas fait un gosse à une femme millionnaire? Sauf que, tu vois le revers de la pièce quand tu vois les enfants de ma tante. L'enfer, l'enfer, il est, moi, je pense qu'il est sur terre. Mais, l'enfer, il est sur terre, mais moi, je ne le vis pas, tu vois. Moi, j'ai de la chance. Moi, je suis au chômage et on vient me chercher pour me donner du travail. Moi, je suis au chômage et je n'ai pas de problème pour faire mes courses, je n'ai pas de problème pour payer mon loyer et ça, c'était avant que mon père me donne des sous. Maintenant, mon père m'a donné des sous et malheureusement, mon père est décédé donc, j'ai encore moins d'inquiétude. Mais, tu vois, moi, je ne suis pas dépendant de ma femme et ma femme ne va pas me foutre dehors, tu vois. Et, je n'ai pas une vie, je n'ai pas un train de vie que quelqu'un d'autre m'a offert, tu vois. Différence. Enfin bref, je pense qu'on a plié le sujet. Il y a peut-être un seul truc que je t'ai dit et que je n'ai pas filmé, c'est que j'ai compris un truc, c'est que la colère, ça m'affecte beaucoup plus que la tristesse et j'ai compris pourquoi, c'est parce que j'ai fait l'expérience de la tristesse toute ma vie et mon père, en fait, toute ma vie m'a expliqué que ce n'était pas grave, que c'était gérable. Il m'a toujours dit que la tristesse, les moments de tristesse, ça a passé en vrai, on s'en bat les couilles. Et c'est seulement maintenant que je comprends ça. Par contre, la colère, frère, chaque fois que je fais l'expérience de la colère, c'est des sentiments c'est des sentiments de violence potentielle, mais extrême, quoi. Et c'est malheureusement pour ça que je trouve le moyen de parler seulement maintenant plutôt qu'avant alors que personne m'avait fait chier, quoi. Enfin, ça fait un podcast avec deux vidéos différentes, mais bon, et deux audios différents, mais bon. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'espère que ça va servir à quelqu'un, c'est un horaire dans la ville. Un bisou.